Que diriez-vous d'une petite visite dans le Visionarium ? Le Visionarium, c'est ce qui se trouve juste derrière moi. Alors avant de pénétrer à l'intérieur, je vous dois quelques explications. Sur 9 écrans placés sur 360 degrés, vous allez pouvoir revivre les grands moments de l'histoire des inventions et par le même biais, vous promener dans le passé. Pour cela, Timekeeper, le maître des cérémonies, va faire voyager son ami Nine-Nine dans le temps. Et par le même biais, encore, nous présenter un grand 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 monsieur puisqu'il s'agit de Jules Verne. Mais Nine-Nine ? Non, Nine-Nine, c'est pas toi. C'est toi ? Non, 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 mais arrête de tourner. Non, non, je veux pas que tu tournes comme ça. Non, 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 tu veux avec moi dans le Visionarium ? Je veux pas que tu tournes comme ça. Non, viens avec moi. Viens avec moi, viens, 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 viens. Avant de commencer, je voudrais vous présenter Timekeeper qui va orchestrer ce spectacle et le fameux Nine-Nine et ses 9 yeux placés autour de sa tête. Imaginez une seconde que vous pouvez regarder dans toutes les directions sans bouger la tête. Sympa, non ? Bon, vous êtes prêts ? Alors c'est parti. L'histoire de l'homme commence à la préhistoire avec ses animaux géants. Ah oui, attendez, j'ai oublié quelque chose de très important, attendez. J'ai oublié de vous dire qu'ils ne sont pas seuls à s'être embarqués dans cette aventure. Michel Piccoli dans le rôle de Jules Verne. A explorer le temps. Mais aussi Gérard Depardieu, Jean Rochefort et Nathalie Baye et bien d'autres encore ont décidé de vous faire partager ce moment d'histoire. Nous sommes il y a douze mille ans, l'ère glaciaire. Le monde ressemble à un énorme café liégeois. Allez, repartons. Transportons-nous dans les airs à travers les pays et les siècles. Plus vite, Nine-Nine, encore plus vite, j'adore la vitesse. Pensez bien à regarder de tous les côtés, c'est absolument impressionnant. Oh, regarde la tour Eiffel, en pleine croissance. Tu pourras dire que tu l'as vu grandir. Mais quelque chose, mes plans vont sauter. Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait ? Imaginez que pour vous montrer tout ça, il a fallu mélanger judicieusement la technologie et le savoir-faire des hommes. Rémi Julienne en fait partie, écoutez plutôt. Michel Piccoli ne pourrait jamais tenir en équilibre sur cette surface qui est en pente et qui est aussi très glissante. Donc il a fallu lui faire un moulage pour qu'il soit relativement confortable. Une fois la maquette terminée, on filme en gros plan et l'illusion est parfaite. Pas mal, non ? Allez, ne nous attardons pas et reprenons notre voyage. Ah, on va s'écraser dans l'eau ! Fais attention ! Est-ce que je vous ai parlé de la caméra ? Non ? Eh bien, il y a neuf caméras au lieu d'une. Chacune couvre un angle de prise de vue. Travail d'autant plus compliqué pour le réalisateur, car il faut attirer l'œil du spectateur sur un point bien précis des neuf écrans. Voilà, il ne vous reste plus qu'à venir voyager avec Timekeeper, Nine-Nine et Jules Verne. Sensation garantie !